Atmosphère d'élection à la maison de la presse, c'est dans la commune du Plateau. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire renouvelle ses instances. On a deux candidats au niveau de la présidence du conseil d'administration, notamment Félix Bonny et Bertrand Nguessan. Et au niveau du conseil exécutif, nous avons un candidat qui est Jean-Claude Poulivali. Et voilà, donc les congressistes font leur choix. C'est démocratique, avec des unes transparentes, bien entendu. Et dans l'ensemble, je pense que tout se passe bien. Les membres de la corporation sont très mobilisés depuis vendredi. Aujourd'hui, ils s'acquittent de leur devoir de vote. Certains d'entre eux expriment leurs attentes. Les journalistes sont déjà responsables. Ils ont tenu à affirmer une bonne image de cette corporation. Tout se passe bien. Nos attentes, c'est demander quand même à ce nouveau bureau-là d'être plus regardant à l'endroit des journalistes de l'intérieur. Au plan de la formation. Nous, qui avons la chance de représenter les journalistes de Yopougon, la plus grande commune de Côte d'Ivoire, nous attendons que le nouveau président travaille véritablement au renforcement de la confraternité entre journalistes. Les élections, vous avez vu le contexte dans lequel ça s'est déroulé. C'est dans un bon esprit. La presse est indispensable à la démocratie. La presse, aujourd'hui, a besoin du soutien de l'État. Donc, ensemble, c'est de réfléchir et de voir comment peut être ce soutien, comment ça peut se décliner. C'est ça le plus important pour nous. A la fin des scrutins, Bertin Guesson remporte la victoire face à Félix Bonny avec 229 voix, soit 70,24% contre 65 voix pour son adversaire. Il est désormais le président du conseil d'administration de l'organisation. Le nouveau PCA remplace à ce poste Colo Koulibaly. Sur une liste de 691 inscrits, 324 votants est réélu avec 310 voix, soit 95,67%, Jean-Claude Koulibaly. Le président sortant est seul candidat à sa succession. Le nouveau président du conseil exécutif de l'UNGCI lève un coin de voile sur les priorités de cet autre mandat d'une durée de trois années. Sentiment de joie et de fierté, nous avons fini la bataille électorale. Là, c'est maintenant la conciliation et la réconciliation. Ce qui nous réunit est plus grand que ce qui nous divise. Le congrès ordinaire de l'UNGCI se tient tous les trois ans. Le congrès ordinaire de l'UNGCI 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 l'unGCI. Sous-titrage l'unGCI 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 l'unGCI. Merci.